coucou tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je m'excuse d'avance, j'ai la voix un peu cassée en fait je suis un peu malade, un petit j'ai un peu mal à la gorge mais j'ai trop envie de vous filmer quand même une vidéo et je voulais absolument enfin c'est un moment que j'y réfléchis je voulais absolument vous faire un studio vlog weekly vlog, en fait vous filmer tout au long de ma semaine plein de petites choses de mon quotidien mais je ne vais pas non plus raconter toute ma vie mais je vais surtout vous montrer les choses en lien avec les sujets que traite ma chaîne donc tout ce qui est dessin, création, art vidéo, tournage etc donc toutes ces parties là je ne vais pas vous montrer le reste et en fait c'est des vidéos que j'adore regarder sur Youtube il y en a très peu des chaînes françaises qui font des studios vlog donc je me suis dit qu'il fallait que je le fasse et j'attends vos avis en commentaire pour me dire si vous aimez ce format de vidéo parce que si c'est le cas j'en ferai peut-être plus souvent j'ai pris cette semaine complètement au hasard parce que c'est pas un moment que j'ai réfléchi comme je vous le dis et du coup je me suis dit bah allez c'est parti je vais commencer aujourd'hui aujourd'hui donc on est samedi 30 mars il est déjà 10h30 et en fait j'ai pas mal de choses à faire ce week-end et du coup là ce matin ce que j'ai prévu je vais tout de suite poster une petite photo sur Instagram parce que c'est plutôt un dessin enfin une illustration et ensuite je vais commencer le montage vidéo qui doit sortir demain donc c'est celui où je parle de ma formation où je réponds à vos questions en fait sur mon BTS et c'est pour vous montrer du coup tout ce qui est les faces cachées on peut croire que je ferai pas les choses à l'avance j'aime beaucoup être organisée mais j'ai toujours pas commencé le montage vidéo qui doit sortir demain et c'est souvent comme ça donc souvent je passe tous nos samedis voire toute la nuit à continuer le montage donc là je vais commencer ce matin parce que j'ai pas mal de choses qui m'attendent alors je vous retrouve un petit peu plus tard maintenant il est 16h et je vais me mettre à continuer mon montage vidéo et on va aller voir ce que Mickaël est en train de faire du coup je suis en train de faire une petite illustration pour mon projet tutoré de cette année je retrouve maintenant il est déjà 18h comme vous avez vu dans les vidéos juste avant des amis à Mickaël sont venus à la part pour enregistrer ma voix si vous voulez il a un projet de fin d'année en fait c'est sur ça qu'il bossait tout à l'heure en faisant son illustration où il doit faire un reportage avec plusieurs interviews autour de la culture à Angoulême et eux dans son groupe ils ont choisi d'axer ça sur la culture geek c'est vraiment super cool et pour la fin de leur vidéo et pour aussi l'intro ils ont voulu avoir une voix off et du coup ils ont demandé à moi vu qu'ils savent que je fais beaucoup de vidéos YouTube c'était avec grand plaisir si j'ai pu leur aider et comme vous avez vu il y avait vraiment un matériel de fou c'était un matériel de Benjamin donc c'était trop cool et là du coup ils sont partis en ville pour faire un dernier plan pour leur court métrage qu'ils doivent rendre lundi donc ils sont vraiment en plein rush là c'est les dernières finitions et moi j'ai préféré par contre rester à l'appartement pour avancer son montage vidéo pour demain parce que je n'ai toujours pas fini mais j'ai quand même bien avancé j'ai dérusché le plus gros sauf que la vidéo fait plus de 20 minutes donc je vous ai dit de réduire encore un peu plus parce que je n'aime pas poster des vidéos trop longues sur YouTube et on va remercier notre petite au boulot bon je retrouve maintenant il est déjà 23h30 et ça y est j'ai quasiment fini le montage vidéo pour demain matin donc je suis trop contente il me reste un seul truc c'est de faire vous savez le petit écran titre où je mets à chaque fois le titre de la vidéo donc même s'il faut que je passe sur Photoshop mais à chaque fois je réutilise la même comment dire la même mise en page la même composition des éléments que j'ai fait sur la miniature donc il faut que je fasse la miniature avant de finiser la vidéo mais sinon j'ai tout fini je suis trop contente ça fait plusieurs heures que j'y suis après manger là je n'ai pas arrêté mais j'ai été très efficace et je suis vraiment trop heureuse sauf que la vidéo dure quand même 29 minutes je n'ai pas pu faire mieux mais le résultat me plaît donc je suis vraiment satisfaite alors je ne sais pas si vous m'entendez bien et si vous voyez bien mais j'ai fini du coup la vidéo et ce qu'il me manque en fait ce que je vous ai dit c'est le début voilà c'est ce petit élément là chaque fois où je mets du coup le titre et je vais vous montrer comment je procède donc je le fais bien sûr sur Photoshop hop c'est les questions je fais une miniature sur Photoshop donc je vais d'abord faire la miniature vous allez me voir comment comment je l'ai fait Mickaël donne moi un bout de papier s'il te plaît un truc et je cale la table bon et bien maintenant il n'y a plus qu'à attendre mais il faut attendre une heure bon et bien en attendant on va aller voir ce que Mickaël fait j'ai vraiment pas de chance l'exportation vient de se terminer donc j'ai lu la vidéo pour voir si tout allait bien et là c'est le drame donc je vous montre j'ouvre le fichier trop content c'était enfin terminé et là sur le coucou tout le monde déjà il n'y a pas le texte qui est apparu donc je ne comprends pas ensuite un petit peu plus loin je parle de il y a des choses qui doivent s'afficher à l'écran voilà ici et il manque quelque chose je vais voir sur mon fichier premier et en fait je ne sais pas ce que j'ai fait mais voilà il y a des fichiers manquant juste ici du coup il faut que je les remette et que je re-exporte tout ça donc ça va encore reprendre une heure voilà quand je dis que je suis une boulette je suis vraiment une boulette bon et bien on est reparti pour une nouvelle exportation encore une fois d'une heure bon et bien ça y est la vidéo elle est enfin en ligne pour demain matin elle est planifiée bon il est plus de 3h du matin donc moi je vous dis à demain et je suis pressée de voir tous vos retours sous la vidéo bon je vous retrouve enfin le lendemain donc on est dimanche 31 mars il est déjà 15h et je ne sais pas si vous l'entendez mais en fait ça y est j'ai un début d'angine ça a commencé un peu hier mais j'ai pu quand même prêter ma voix en fait pour le projet mais là aujourd'hui c'est vrai que ça ne va pas trop je vais quand même essayer de continuer mes devoirs pour demain donc j'ai des travaux à faire sur la typographie donc je vais bosser dessus là durant l'après-midi et je vais vous filmer tout ça je vais aussi répondre à tous vos commentaires que j'ai eu sur la vidéo que j'ai posté du coup dans la nuit enfin la vidéo qui est sortie ce matin et répondre aux commentaires que j'ai eu sur Instagram il y a lui et il y a moi donc là j'en avais fait une sur la Helvetica pour la semaine dernière j'en avais fait une aussi sur le Bifur par Cassandre j'en avais fait une sur le Comic Saint et j'en avais fait une dernière sur la Dido en fait c'est des petites fiches de révision où à chaque fois du coup moi j'indique le nom de la typographie l'année de sa création par qui son origine j'ai mis une petite photo du créateur parce que j'aime bien savoir à quoi elle ressemble en haut à gauche il y a tous les mots clés en fait tous les adjectifs qui peuvent qualifier la typographie juste en dessous les fonctions donc pourquoi elle a été créée parce que chaque typographie a été créée pour répondre à un besoin bien précis plus bas on a la morphologie puis l'alphabet complet et des exemples donc voilà toutes mes petites fiches je les avais faites de la même manière c'était pour la semaine dernière et c'était vraiment super intéressant et là on avait deux petites fiches à faire donc je vais vous les montrer ah voilà donc j'avais une petite fiche à faire sur l'Adobe Johnson donc elle a été créée en 96 et pour vous résumer très simplement en fait elle a été créée pour Adobe System et elle reprend donc les textes du Moyen-Âge donc des écritures calligraphiques et elle est surtout employée pour les textes classiques en fait et tout ce qui est les textes sérieux on va dire domaine de l'édition de la presse tout ça des petites choses de morpho et l'alphabet et après j'en ai fait une sur hop j'en ai fait une sur la Garamont qui elle est beaucoup plus vieille elle date de 1530 c'est fait par un français donc Claude Garamont et elle aussi elle est utilisée beaucoup pour les textes en fait beaucoup pour les romans comme vous voyez 95% des romans à l'heure actuelle aujourd'hui qui sont publiés avec cette typographie là elle est très chaleureuse toujours très traditionnelle mais elle est très lisible la petite morphologie l'alphabet complet donc c'est deux écritures qui se ressemblent beaucoup et on les différencie si vous voulez savoir c'est par le E vous voyez ici le E la traverse donc c'est la petite barre elle est complètement horizontale tandis que pour l'autre le E la traverse est inclinée voilà donc c'est un peu les différences qu'on peut faire et ici il y a il y a peu de variations donc peu de plein et de déliés tandis que l'autre c'est beaucoup plus prononcé mais voilà donc et bien voilà les deux fiches typographiques qu'on devait faire pour demain donc c'est nous qui avons demandé à avoir des cours un peu plus précis sur la typographie parce qu'on avait pas mal de lacunes je sais pas si c'est tout courant mais en fait les polices de caractère sont classées par famille il y a plusieurs types de classifications on les analyse avec des termes assez complexes et nous on les connaissait pas du tout donc maintenant on a des cours et c'est vraiment super intéressant mais c'est très complexe mais très intéressant peut-être quand j'aurai plus de connaissances si ça vous intéresse je peux vous faire une vidéo à ce sujet là pour vous partager tout ça et vous expliquer ce que j'ai appris bon en tout cas je suis vraiment contente que ça soit fait maintenant je vais faire une petite pause et je continuerai les choses que j'ai à faire pour demain un peu plus tard bon je me retrouve un petit peu plus tard il est déjà 20h passée j'étais en train de travailler en fait sur ma lettre de motivation pour mes demandes de licence parce que je l'avais fait en premier essai j'ai fait croire à ma professeure il y a plusieurs choses qui n'allaient pas et je voulais absolument la faire corriger pour demain mais comment dire que c'est hyper difficile de rester concentrée enfin rester travailler dans cet état là je suis super dégoûtée je suis vraiment rarement malade mais il faut absolument que ça tombe la fois où je voulais faire une vidéo de ma semaine donc je suis vraiment dégoûtée j'arrive à travailler mais au bout d'une demi-heure j'en peux plus j'ai des maux de tête affreux j'ai mal au ventre j'ai hyper mal à la gorge donc là ça va j'ai encore un peu de voix mais il y a des moments où je ne peux plus parler du tout et du coup c'est pas possible enfin j'en peux plus je suis morte de fatigue donc je vais arrêter là et voilà alors ça y est je vous retrouve aujourd'hui donc on est lundi le 1er avril et je suis vraiment un peu mieux je me suis vraiment bien reposée ça fait bien c'est pour ça qu'ils se demandent mais qu'est-ce que je fous à la barthe en fait j'ai pas été à l'école aujourd'hui c'est vraiment pas dans mon abus de manquer les cours je déteste ça et c'est assez rare aussi où je suis malade mais j'étais vraiment trop fatiguée hier j'en pouvais plus donc je préférais rester me reposer puisque j'en avais vraiment besoin et là franchement ça va bien enfin ça va mieux je pense que tous les trucs que j'ai pris hier le miel tout ça tout ça ça a tout fait effet donc c'est cool de toute façon comme vous avez vu hier dans la vidéo j'ai quand même fait mes devoirs pour aujourd'hui donc j'aurais été prête à aller à l'école et j'ai même hier envoyé une amie par mail mon travail pour qu'elle puisse le transmettre à la prof pour pas que les gens ou la prof ou n'importe qui croient que je suis pas venue en cours parce que j'ai pas fait mon travail je suis pas venue en cours parce que bon j'étais vraiment fatiguée là et j'étais malade quoi bref on est pas du tout là pour parler de ça en fait je voulais juste vous dire que depuis tout à l'heure donc depuis ce matin je suis en train de continuer mes inscriptions pour mes demandes de licence quelque chose qui me travaille beaucoup même si je me rends compte que je suis encore dans les temps j'ai jusqu'à m'y met en moyenne pour finir mes demandes donc ça va mais ça me stresse quand même pas mal parce que comme je vous ai dit c'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi vu que tout est dématérialisé il faut tout faire sur plusieurs sites différents donc c'est assez compliqué et tout à l'heure j'ai eu un énorme coup de stress franchement c'était affreux j'étais en mode mais non j'ai fait une énorme bêtise mais en fait ça va il y a eu plus de peur que de mal parce que vu les boulettes que je fais au quotidien et ce qui m'était arrivé là avec la vidéo et tout j'étais moi non c'est pas possible en fait si vous voulez il y a une licence qui m'intéresse vraiment beaucoup il n'y en a qu'une en France donc je fais toute mon inscription je renseigne toutes les informations sur moi mais il y avait une catégorie stage et expérience professionnelle que j'avais mis un peu de côté j'ai dit bon bah j'y ferai plus tard vu que c'est assez long et j'ai fait une demande une demande de candidature voilà et donc je mets la licence que je veux je mets ok etc et là je vois télécharger mon dossier un truc comme c'est un petit bouton donc je le fais et là je vois qu'il y a donc les informations que j'avais mises juste avant mais dans la catégorie expérience professionnelle et stage et bah il n'y avait rien parce que je ne l'avais pas fait et j'étais en mode oh non mais j'espère que c'est pas définitif que quand je vais compléter sur le site ça va se mettre à jour parce que je ne voulais pas envoyer un dossier où il n'y avait pas d'expérience professionnelle alors que j'en ai fait plusieurs donc j'étais vraiment en gros stress donc je me suis vite dépêchée de mettre plein de trucs dans mon expérience professionnelle de tout remplir et je suis retournée sur le petit bouton pour télécharger mon dossier et il s'est mis à jour du coup je suis super soulagée parce que j'avais même pensé à annuler ma candidature parce qu'il y avait un petit bouton annulé mais si j'avais cliqué dessus enfin quand je cliquais dessus ils m'ont dit si vous annulez votre action en gros est irréversible donc j'ai mis annuler parce que j'ai mis non donc je ne voulais pas le faire parce que je n'ai pas envie qu'ils me refusent de l'accès pour cette licence donc j'ai vraiment trop peur c'est un peu on va dire le stress que j'ai eu c'est la petite blagounette du poisson d'avril parce qu'aujourd'hui on est le 1er avril mais j'ai vraiment trop peur enfin bref oula pardon je vais continuer mes demandes de candidature parce que vu que j'ai un peu de temps là et que je vais un peu mieux je vais le faire parce que c'est le truc qui me tracasse beaucoup donc j'ai vraiment envie que tout soit fini pour que ça se sorte de ma tête et ah oui je voulais vous dire que j'avais vu que pour cette formation il fallait que je fasse un book en ligne donc déjà la rédaction de motivation c'est pas quelque chose qui est vraiment dans mon fort je sais pas comment on dit mais j'arrive pas bien et là en plus je dois faire un book donc je n'ai jamais vraiment fait de book on a tous déjà plus ou moins fait un book quand on me dit oh j'ai fait un book mais on a mis 4 dessins à côté dans un fichier quoi mais là je sais pas comment faire le book donc faut que je regarde plein de choses sur internet faudrait que je regarde des gens qui en parlent sur Youtube s'il y a des vidéos je sais pas du tout mais il y a un book en ligne et je le savais pas du tout donc heureusement que j'ai regardé ça comme ça au moins je le sais je me prépare à en construire un bien et je compte envoyer aussi un shory donc ça c'est pas du tout obligatoire mais c'est moi qui le veux pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait c'est une petite compilation de vidéos où on met tous les meilleurs moments des réalisations qu'on a fait donc je sais pas c'est très clair mais en fait je vais mettre plein de petits extraits de projets vidéo que j'ai fait perso et à l'école et ça sera mon shory ça sera un peu ma compil de toutes les meilleures choses que je sais faire et vous pouvez aller en voir sur Youtube il y en a vraiment plein et c'est trop cool de taper shory motion design ou n'importe quoi c'est trop beau franchement j'adore les shory bref pour que j'arrête de parler là ça y est ça va mieux j'arrête pas de parler je vais me remettre au boulot que je voulais absolument vous communiquer ce qui venait de se passer pour que vous voyez que moi aussi je galère en fait qu'on galère tous avec cet outil démeritalisé que c'est pas possible en plus pour chaque licencié à un site parce que je sais que vous par contre si vous faites des demandes sur post-bac vous allez sur parcours sup c'est ça ou admission post-bac je sais plus nous c'est admission post-bac mais vous c'est parcours sup je crois et ben après dans le supérieur et ben t'as plus tout ça en fait donc faut que t'ailles sur plein de sites genre chaque licence à son site donc faut faire enfin c'est hyper compliqué enfin c'est pas forcément compliqué mais c'est que c'est très très long et voilà quoi bon je vous retrouve plus tard il est maintenant 4h30 déjà et j'arrête un peu dans tout ce qui est de monde d'école et tout parce que j'en peux plus je me suis inscrite sur plein d'endroits là ça y est j'ai même découvert de nouvelles formations qui pourraient m'intéresser je suis inscrite sur 8 licences différentes donc je pense que c'est déjà pas mal j'ai fait les modifications sur ma lettre tout ça bon je vais arrêter parce que franchement j'en peux plus c'est assez long et assez compliqué à faire tout ça maintenant je vais me mettre à réviser parce que pour demain j'ai un contrôle d'économie j'avais déjà un petit peu révisé et du coup il faut que je me repenche dedans pour demain bon et bien ça y est j'ai fini de réviser l'économie ça a été relativement vite j'avais déjà révisé l'autre jour et c'est vrai que j'avais assez bien compris enfin mes cours sont pris de manière assez claire donc dès que je reviens mes notes je repense à ce que le prof disait et du coup ça m'a complètement aidée mais c'est toujours comme ça à chaque fois je passe vraiment beaucoup de temps à apprendre les chapitres d'économie mais c'est toujours difficile de retranscrire en fait ce qu'on a appris je sais que moi à chaque fois j'ai du mal mais la dernière fois j'ai eu une super note vraiment c'est la meilleure note que je n'ai jamais mis en économie donc j'espère vraiment que je ne vais pas me rater demain pour ne pas pomper ma moyenne mais normalement ça devrait aller je vais encore réviser ce soir avant de dormir il y a encore des petits termes compliqués ou des petites choses que je me mélange comme le chapitre sur la TVA c'est pas trop facile mais bon ça devrait aller et maintenant j'ai envie de prendre un moment pour me détendre parce que j'en ai un peu marre en fait donc je pense que je vais me mettre à dessiner un petit peu vu que ça fait longtemps en attendant que Mickaille rende des cours alors je vous retrouve aujourd'hui on est mardi il est déjà plus de 6h30 je suis en train de créer des cours donc avant toute chose pour ceux qui se demandent pour mon contrôle d'économie parce que j'ai révisé hier comme vous avez vu je l'ai fait ce soir là et ça s'est plutôt bien passé donc je suis contente que ça soit fait et que je ne me suis pas ratée autrement pour demain j'ai un autre contrôle j'ai une dissertation en fait c'est un entraînement une dissertation de 3h en culture de la communication et du design en fait on a 3 documents des documents en fait c'est des oeuvres issues des arts plastiques ou des arts appliqués pardon je suis un peu fatiguée et on doit les confronter donc mettre les ressemblances les divergences etc sous forme de avec des axes des parties et tout enfin avec des parties avec une problématique tout ça donc il faut quand même que je révise des références culturelles ce soir pour pouvoir lire les documents entre eux et pour pouvoir mettre des références autrement le programme de la soirée il faut que je poste aussi sur Instagram une petite photo parce que ça fait longtemps et j'ai envie de le faire ce soir donc j'ai préparé un poste je vais le poster et ça sera peut-être tout je voulais faire une illustration mais j'aurai pas le temps parce que ce soir aussi on va en profiter un petit peu on va sortir faire des jeux de société alors répète ce que tu viens de dire Mickaël sur les jeux de société non mais c'est qu'on va dans un bar à jeux elle a dit qu'on va faire des jeux de société genre un Scrabble ou un truc du genre oui en fait c'est qu'il m'a écouté en train de filmer il a dit youpi on sort faire des jeux de société comme les vieux oui c'est vrai que c'est un bar à jeux en fait c'est trop cool l'univers il y a plus de 800 kilos de jeux 700 700 kilos de jeux et pour ceux qui sont dans le Goulême ou les a lenteur ça s'appelle le gros corbeau et c'est vraiment une bonne adresse c'est trop cool l'univers c'est trop cool l'univers bon et bien je vous retrouve le lendemain matin on est mercredi il est déjà 10h et je n'ai pas cours ce matin en fait si vous voulez les mercredis à chaque fois j'ai juste une demi-journée de cours donc une semaine sur deux on a cours soit le matin soit l'après-midi et cette semaine tu cours l'après-midi et comme je vous ai dit hier j'ai une dissertation de 3h un entraînement en fait sur mes 4h de cours on a 3h d'entraînement de dissertation donc là avant le repas enfin avant le midi quoi je vais me mettre à réviser toutes mes références tous mes cours pour être prête pour tout à l'heure aussi je voulais vous dire parce que je ne l'ai pas filmé ce matin j'ai pris le temps de répondre aux nouveaux commentaires enfin vos réactions que j'ai eu en dessous de mon post Instagram que j'ai posté hier soir et j'ai eu de nouveaux commentaires sur Youtube mais je pense que je répondrai à tout ça ce soir parce que là je n'aurai pas le temps ah oui je voulais aussi rajouter en fait on en a parlé avec Mickaël hier je crois ouais c'était hier vous savez ma playlist où je vous parle des artistes c'était Art, Découvrant les artistes c'est vrai que ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vue dans cette playlist là et vous savez à chaque fois que je présentais un artiste après je faisais quelque chose en lien avec et ça c'était plutôt cool sauf qu'il y a certains artistes où je pense que je ne pourrais pas faire quelque chose en lien enfin je ne sais pas trop mais il faut absolument que je me repense dans cette playlist parce que c'est vrai que j'adore l'histoire de l'art j'adore la culture du design et tout ça me plaît trop 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 enfin c'est une matière préférée et donc j'adore faire ce genre de vidéos là mais ça m'a beaucoup de préparation dites moi en commentaire si vous avez des artistes que vous voulez que je traite ou des... oui ou si vous voulez découvrir des personnes dans des cours artistiques bien précis ou si vous avez des choses que vous préférez voir n'hésitez pas à me les dire en commentaire et je pense que je commencerai à réfléchir à des vidéos sur l'art du coup si ça vous intéresse Alors ça y est je vous retrouve il est 6h et je viens de rentrer des cours concernant la dissertation que j'ai eu là en culture ça s'est plutôt bien passé mais après je ne vais pas m'avancer parce que j'ai eu le temps de voir les résultats et franchement c'est vraiment la fin de l'année parce que c'est notre avant-dernier cours qu'on a avec cette prof là ça fait trop bizarre parce qu'on l'a le mercredi et il y a on a les vacances scolaires et après on a deux mercredis qui vont sauter avec des jours fériés et après on a la vraie épreuve donc en fait c'est notre dernier entraînement donc j'espère vraiment l'avoir réussi et autrement je suis trop contente parce que j'étais faire un petit tour sur Instagram et j'ai vu que Dalp je ne sais pas si vous connaissez mais c'est un magasin dans fournitures d'art j'ai vu que Dalp s'était abonné à mon compte Instagram ils avaient commenté mon post et ils avaient repartagé mon post en story du coup je suis vraiment trop contente je les ai remercés j'ai repartagé la publication en story et c'est super sympa de leur part du coup et autrement ce soir ce que j'ai envie de faire il y a plusieurs petites choses que je compte faire mais ce soir je vais répondre à vos commentaires sur Youtube et j'ai trop envie de commencer le montage de cette vidéo là que vous êtes en train de regarder j'ai trop envie de voir comment ça rend donc je pense que je vais commencer aussi le montage ce soir pour pas me prendre au dernier moment cette fois-ci et je suis en train de penser je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui là l'entraînement à la dissertation mais sans tout vous montrer parce qu'il y a des choses que je ne vais pas remontrer vu que c'est dans le cadre scolaire ça va rester dans le cadre scolaire mais j'ai quand même vous montrer je vais vous dire le sujet que j'ai eu et vous montrer enfin des trois documents qu'on a dû comparer pour que vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme épreuve mais je ne vais pas vous montrer non plus les critères d'évaluation ou tout ça on peut peut-être y trouver de toute façon sur internet alors voici comment ça se présente donc c'est un document à quatre je ne vous montre pas la première page qui est la page de garde où il y a le nom du sujet il y a le récapacité des trois documents il y a une petite consigne les critères d'évaluation et l'établissement la date et là aussi des choses mais là le sujet pour ça c'était l'étrangeté donc là nos gens c'était l'étrangeté donc on a ce premier document là ensuite on a ce document là et le dernier document c'était celui-ci voilà donc c'était les trois documents qu'on devait confronter si on prenait ce sujet là et ensuite le deuxième sujet ce qu'on a choisi entre deux sujets et moi j'ai choisi celui-ci c'était caché donc la notion de caché donc il y avait ce document là qu'on avait déjà vu en cours d'ailleurs donc je le trouve plutôt sympa ensuite hop on a ce document là donc pour ceux qui ne comprennent pas en fait voilà c'est un logotype où en fait ils ont gardé les contre-poinçons et après ils les ont appliqués si vous écoutez c'est nickel derrière qui joue bref ils ont appliqué les contre-poinçons en fait sur les petits visages et c'est pour un théâtre et le dernier document on l'avait aussi vu en cours donc c'était plutôt cool voilà c'est cette affiche là et je la trouve vraiment trop trop bien je ne sais pas si vous voyez mais une petite verge en fait c'est la notion de cacher donc moi j'ai fait cela parce que c'était plus simple pour moi il fallait confronter et faire un plan mais voilà comment on s'entraîne et on doit faire une problématique faire deux grandes parties et des sous-parties et bien sûr une conclusion et tout ça doit être argumenté enfin complété plutôt par des références personnelles des références qu'on a vues autant en cours qu'on a nous-mêmes issus du domaine des arts appliqués ou des arts plastiques donc c'est pour ça que c'est très important de réviser ces cours et aussi c'est important de savoir le contexte à chaque fois puisque l'année ou les trois documents en fait qu'on a l'année de création en fait est différente et ça est important donc c'est important de savoir à chaque fois les contextes qu'est-ce que ça signifie bon voilà j'espère que ça aura pu vous donner une idée pour ceux qui souhaitent peut-être faire ce BTS ou même dans les bacs c'est de 2A je sais qu'on avait une épreuve qui ressemblait beaucoup à celle-ci donc si ça vous intéresse aussi un type d'épreuve qu'on a alors je vous retrouve quelques jours plus tard on est vendredi 5 avril il est 14h et je compte arrêter la vidéo ici je trouve qu'elle est déjà bien assez longue après c'est vrai que j'ai remarqué que j'ai très peu dessiné durant cette semaine et j'ai été beaucoup concentrée sur mes devoirs donc si j'en refais enfin si ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si j'en refais les prochaines fois je serai de plus dessiner de vous montrer comment je fais les illustrations pour Instagram ou même dessiner un peu plus souvent autrement dans la vidéo je vous avais montré un moment où vous voyez Mickaël en train de dessiner c'est son projet de fin d'année donc c'est un projet tuté et là ça y est ils sont en train de le terminer donc si ça vous intéresse je vous le remettrai sur l'opettit juste ici au cours de la semaine et on est dans la barre d'infos parce que je trouve que leur vidéo elle est super cool elle est super intéressante donc si ça vous intéresse vous pourrez aller voir ça autrement n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner juste en dessous d'être nouveau sur la chaîne et bien sûr cliquer sur la petite cloche pour n'en rater aucune de mes vidéos mais il y a une vidéo tous les dimanches je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à dimanche prochain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501